Musique Le ministre de la Solidarité se dit être prêt à donner beaucoup d'informations, plus qu'on le faisait avant. Déclaration du ministre en charge de la Solidarité, M. Martin Nivyavandi, dans une réunion tenue ce mardi 13 novembre 2018 avec les hauts cadres de son ministère. Je vous prie d'écouter plutôt le ministre Martin Nivyavandi. Comme vous le savez, le ministère, on a organisé beaucoup de formes d'informations et de communications, mais il nous manquait un document de référence, une stratégie de référence. Elle est aidée par les différentes spécialités de la communication. Nous avons mis en place une série de la communication qui a organisé beaucoup de formations et aussi qui s'est retirée et a élaboré une stratégie de communication. Et aujourd'hui, c'était une phase de validation. Comme vous le savez, le ministre est en charge des droits de la personne et des affaires sociales du genre. Nous avons notre mission, la mission d'indiquer, la mission de sensibiliser, la mission de transformer les mentalités. Comment est-ce que nous pouvons avoir dans notre pays une famille qui est très solide ? Comment est-ce que nous pouvons véhiculer les valeurs des droits de l'homme ? Comment est-ce que nous pouvons véhiculer les valeurs d'équité, les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes de cette nation ? Les grands bénéficiaires, ce sont les populations. Nous allons essayer, en tant qu'Effel Sopé, d'améliorer la communication à un terme. Mais les grands bénéficiaires, ce sont les populations, puisque le contrat qui vit la population et le gouvernement, il y a aussi la redévabilité. Il doit être redévable. Et pour être redévable, il faut passer par des canaux de communication et de formation. La raison d'être de la stratégie de communication est d'améliorer cette amélioration de la communication entre le ministère et le ministère et le ministère. Monsieur le ministre, il est arrivé que les rapports soient élaborés dans un lieu public et dans un autre, des expliquants qui n'ont pas pu accéder au sein de votre ministère. Est-ce que cette fois-ci, il y a un lien ? Ce sera facile d'avoir dans votre réseau ? Merci, je ne dirais pas qu'il y a un lien direct, puisque c'est une stratégie de ministère qui n'a rien à voir avec des faits ponctuels. Mais peut-être là, si ils sont de bonnes fois, ils pourront consulter nos sites, ils pourront consulter nos réseaux sociaux pour qu'ils puissent collecter pas mal d'informations qui concernent la situation au Burundi. Mais je ne dirais pas d'une autre part qu'il y aurait un lien, parce qu'ils n'ont pas manqué d'informations. Les répliques du gouvernement sont postées sur le site du gouvernement. Quand vous allez voir le nouveau site de la présidence, les informations sur la situation du Burundi sont postées. Peut-être que les rédacteurs de ces rapports n'ont pas voulu les consulter. Mais non pas qu'ils ne sont pas au courant de l'existence de ces informations, puisque nous les avons transmises officiellement. mais ils n'ont pas voulu les intégrer. Nous leur disons encore une fois, s'ils veulent connaître la situation du pays, les informations qui sont postées sur le site restent d'actualité. Ils n'ont qu'à les consulter et qu'à rectifier ce qu'ils ont produit comme rapport. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada